... Bonjour, je suis Amandine Lebeau, je suis paysagiste concepteur au sein du bureau d'études BATT. Je m'appelle Mathieu Chambon, je suis chef d'agence de Watley, entreprise locale des Hauts-de-Seine basée à Gennevilliers avec un bureau à Clamart. Donc Marc Couturier, je suis le directeur de la valorisation des espaces publics et des mobilités à la ville de Montrouge. Bonjour, je m'appelle Paul et je suis montrougien depuis plus de dix ans là maintenant. Alors je suis Étienne Langerot, maire de Montrouge. Voilà, donc on est tous là pour vous présenter ce projet. Alors pourquoi ce projet ? Eh bien tout est parti de l'arrivée de la deuxième station de la ligne 4 du métro. Alors ce matin, nous avons organisé le premier café chantier pour lancer l'opération de l'aménagement du parvis de la station Barbara, du métro de la ligne 4 et le réaménagement de la rue Verdun. On est en étude depuis mi-2022 où nous avons pu récupérer les avis des gens pour établir un programme. Ça fait deux ans qu'on travaille sur ce projet, donc avec toutes les équipes de la ville, le service espaces publics et puis nous on est une équipe multidisciplinaire, donc des ingénieurs verdés et puis des paysagistes concepteurs. Nous sommes une entreprise de travaux publics, nous travaillons de façade à façade, donc nous faisons tous les aménagements possibles sur les voiries, que ce soit des réseaux, des assainissements, des bordures, des trottoirs, des aménagements qualitatifs, des aménagements paysagers. Alors les maîtres mots de ce projet, c'est la végétalisation de l'espace et la désimperméabilisation. Aujourd'hui on est sur une rue qui est en majorité minérale avec des arbres d'alignement et l'objectif du projet c'est de désimperméabiliser tous les pieds d'arbres et de réduire les espaces minérales au profit d'espaces végétales. Je pense que c'est apaisement et végétalisation. Apaisement parce que l'avenue de Verdun se finit par un espace parvis, un espace public. Apaisement parce que c'est une zone 30, donc pour favoriser la mobilité active des vélos, comme c'est fait sur beaucoup de rues de la ville, et on crée beaucoup d'espaces verts qui vont permettre de ramener de la fraîcheur. L'idée c'est de s'inscrire dans la démarche de la ville en termes d'écologie urbaine, etc. pour aussi s'adapter aux changements climatiques. Donc on a choisi des palettes végétales qui vont supporter les effets de sécheresse. L'arrivée de la station de métro, ça crée une centralité. Donc nous faisons le parvis, le département va faire le rond-point. On va revenir après sur ce qu'on appelait la promenade des deux gares entre la station Barbara et la station Châtillon-Montrouge. Plus bas sur l'avenue de Verdun, il y aura le parc Boileau qui va débuter et qui va créer un espace vert. Les enjeux et les défis de ce chantier sont comme sur tous les chantiers urbains. C'est que l'idéal c'est que les riverains ne nous voient pas. Il n'est pas le sentiment que l'on soit présent, que les travaux se passent en bonne intelligence et en bonne humeur et dans une relation saine avec les riverains. On a cette habitude à Montrouge, dans chacun de nos projets, de faire des réunions publiques, concrètes sur le terrain. On appelle ça les cafés ou les apéros chantiers. Et ça permet d'avoir une discussion très libre et franche sur les sujets. Et chacun arrive avec ses questions. C'est ça qui est très positif. Le café chantier était très sympathique. On a eu toute la confirmation de ce qu'on pouvait avoir déjà comme info depuis plusieurs mois. Ce qu'on présentait se confirme. C'est un quartier plus calme, végétalisé, apaisé au niveau des voitures. C'est tout ce qu'on pouvait souhaiter. C'est un plaisir de discuter avec les gens parce qu'on fait ça pour améliorer leur qualité de vie. Donc on le fait aussi pour eux et avec eux.